Buzz et ZX81 bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis ZX81, j'ai été pas mal actif dans le développement et le portage d'émulateur sur console portable et puis là plus récemment avec mon ami Buzz, on s'est mis à faire des petits bricolages hardware et en particulier des cartouches dont on va vous parler sur ColecoVision. Bonjour, moi je m'appelle Buzz, en fait je suis plus électronique, donc voilà, on va vous présenter une des petites réalisations qu'on a faites, les autres étant des trucs trop difficiles à réaliser, donc voilà, je laisse la parole à ZX qui va nous présenter la fameuse cartouche pour la Coleco. Je ne sais pas, à moins que tu aies quelque chose, comment tu... Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est l'ensemble des différentes réalisations qu'on a effectuées il y a quelques mois. On s'est intéressé récemment à la console ColecoVision que tout le monde connaît, à tous les rétro gamers que nous sommes, on a forcément eu une manette Coleco dans les mains. Donc sur ce transparent, on rappelle brièvement les différentes caractéristiques de la ColecoVision. Bon, on va passer rapidement parce que tout le monde la connaît. La seule chose à retenir, c'est qu'effectivement c'est une console des années 80 et que c'est basé sur un processeur Z80 et qu'à l'époque c'était quand même une super console avec plein de jeux et de beau graphisme. Aujourd'hui, en 2013, l'idée c'est, une fois qu'on a fait l'acquisition d'une console ColecoVision, le problème ça va être de trouver des cartouches avec les jeux de notre enfance. Aujourd'hui, on a le choix d'acheter des cartouches originales. Par contre, tous les jeux ne sont pas forcément disponibles à la vente. Notamment, il y a des titres très très rares. Une autre possibilité, c'était d'utiliser un kit développé par Klaus Krauss qui permettait de mettre sur une petite épreuve un jeu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de production. Il y a encore 5-6 ans, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en procurer. Une autre façon de se procurer des cartouches ColecoVision, c'est d'investir dans la Coleco, qui est une cartouche qui a été développée par l'équipe du silicium.org et qui comporte une liste de 28 jeux et qui est disponible avec un petit qui fascicule, qui explique chacun des jeux, etc. Et puis sinon, une autre possibilité, c'est d'investir lourdement dans une Atari Max SD, qui est donc une cartouche Coleco avec une carte SD sur laquelle on peut mettre jusqu'à 128 jeux. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les délais pour pouvoir obtenir cette cartouche sont très longs, puisque la personne qui les fabrique attend qu'il y ait suffisamment de demandes pour pouvoir effectivement lancer la production. En plus, c'est très très cher, puisque ce n'est pas loin de 130 dollars la cartouche. Donc avec Buzz, l'idée, ça a été de se faire une cartouche à nous, où on pourrait mettre jusqu'à 31 jeux plus un loader, avec une ROM de 32 slots. L'idée, c'est que ça soit à bas coût. L'idée, c'est surtout pas d'être dans les 130 dollars, mais plutôt dans la trentaine d'euros. Et surtout, une cartouche que d'autres personnes passionnées ayant quelques compétences en électronique puissent refaire par eux-mêmes. Donc là, l'idée, c'est que nous, on fournit tout. On fournit les plans, on fournit le source code du loader. N'importe qui peut se réaliser sa cartouche à partir du moment où il a quelques compétences en électronique et en informatique. Donc là, je vous présente le schéma qui est assez simple. Ce n'est que des composants qu'on peut trouver dans le commerce assez facilement. Ici, vous pouvez voir les différentes phases de prototype, puisque la cartouche, on l'a réalisé petit à petit en utilisant des composants de plus en plus fins, etc. Mais donc là, ici, vous voyez sur la gauche la première version qui a été réalisée. Et sur la droite, une version en utilisant des composants plus fins. Donc on peut voir, dans un cas, c'est des boîtiers DIP. Dans l'autre cas, c'est des boîtiers DICMS. Pour la partie logicielle, qui consiste à afficher la liste des jeux qu'on peut lancer avec cette cartouche. Donc ça, ça a été développé en utilisant un kit de développement spécifique pour la ColecoVision. Je passe un peu les détails techniques. Disons que c'est le même kit qui est utilisé par d'autres personnes qui développent leurs propres jeux sur Coleco. C'est exactement le même environnement. Sauf que nous, on distribue le code. C'est-à-dire qu'à l'aide de cet environnement, vous pourrez vous recréer vos propres logiciels et le modifier si vous voulez. Alors après, notre cartouche ne disposant pas de boîtiers de cartouches, de l'habillage, on s'est fabriqué vite fait un petit patron en carton. Et voilà, donc on habillait un petit peu notre cartouche à l'aide d'un bout de carton. Alors ça, c'est la première version. Donc une fois l'habillage en carton mis en place. Et donc c'était notre premier prototype artisanal. Ensuite, ce qu'on a fait, on s'est proposé, une fois qu'on avait réalisé notre cartouche prototype, on a décidé de faire une petite série d'une dizaine de pièces avec une version plus compacte et dont le PCB serait fabriqué en Chine. Donc une fois ce projet réalisé, on a décidé, pourquoi pas essayer de mettre plus de jeux sur une cartouche. Donc on a fait deux versions, une première en version plaque d'essai, vous allez voir le résultat, ainsi qu'ensuite une version plus, un peu moins artisanale. Donc la première, c'est en version plaque d'essai, vous voyez un peu toute la fila ce qu'il faut, avec un bout de connecteur. Donc effectivement, là pour le coup, c'est accessible à n'importe qui. Il n'y a vraiment besoin que de savoir mettre des fils dans des trous. Ouais, merci. Donc ça c'est vraiment la version ultra bricolée. Et puis après, on a une version donc beaucoup plus, enfin qui a plus de gueule quand même. Et avec des boîtiers CMS, donc des boîtiers, enfin. Alors en autre projet, toujours, tous les projets qu'on vous présente là sont disponibles en démonstration sur notre stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour avoir une petite démo. Donc un autre projet, mais là je vais plutôt peut-être laisser la parole à Buzz pour nous en parler. Oui, alors ça c'est en fait une petite console Pong. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un vieux chip, un vieux schéma qui date de 1976, dans lequel on retrouvait en fait le schéma de principe de la console Pong originale. A l'époque, les constructeurs comme Texas Instruments ou d'autres, General Electric, fabriquaient leurs propres chips qui, au travers de quelques composants rajoutés autour, permettaient de faire une console. L'idée est partie de là. On s'est dit, bon, le schéma de principe il existe. On trouve assez facilement sur le net, via eBay en Chine, ce fameux chip qui est pré-programmé pour 5-6 dollars. Alors, l'idée c'est qu'à partir du moment où on savait qu'on avait le schéma, le chip principal, on pouvait le trouver. On s'est dit, pourquoi pas refaire un PCB, refaire une petite intégration dans une petite boîte et se refaire un jeu Pong tel qu'il existait en fait dans les années 70-80, mais pour 10-15 euros. L'avantage de ce remake, alors là ce n'est pas une conception originale, c'est vraiment refaire un petit montage à partir d'un schéma qui existe, qui a été un petit peu amélioré sur différents aspects. L'idée c'était vraiment de fournir à celui qui bricole un petit peu, qui a un minimum de connaissances en électronique, à se refaire une petite console qui est super miniature, qui rentre dans une toute petite boîte de la taille d'une boîte d'allumettes, et qui marche très bien avec deux petits paddles qui intègrent quatre jeux. Des jeux orientés tennis, c'est-à-dire en gros deux raquettes ou quatre raquettes et une pauvre balle. Et puis il y a un certain nombre de petites choses autour pour faire varier la vitesse de la balle, faire varier la taille de la raquette. Vas-y, tu veux continuer ? Allez, je te repasse les mains.